Chers amis, bienvenue pour cette deuxième journée de la route des étalons. Nous sommes ici en partenariat avec Dana Piedigré à Soum, au hara de Montfort-et-Préau. C'est l'une des trois entités d'élevage de Nurlan Bizakov et nous allons vous présenter tout de suite la nouvelle recrue du hara de Montfort-et-Préau. Donc c'est un cheval qui est arrivé en 2021 dans un contexte un petit peu chamboulé. Il s'appelle Golden Horn, c'était un véritable champion en compétition à deux et trois ans. Il a réalisé de magnifiques performances pour l'entraînement de Clive Cox et qui de mieux que Mathieu Alex pour nous résumer la carrière de ce champion de Clive Cox. Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord pour résumer dans les grandes lignes la carrière sportive de Golden Horn ? Alors Golden Horn, ça a déjà été un cheval très précoce puisqu'il a gagné son maiden au mois de juin. Il a ensuite gagné la course très prisée qui s'appelle les Richmond Stakes, 1200 mètres au mois d'août à Goodwood, course remportée par Memas. Et ensuite, il a fini très fort en étant battu en collure par Earthlight dans les Middle Park. Et c'est le meilleur temps de la course. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc un très très bon deux ans qui a confirmé à trois ans puisque pour sa rentrée, il a gagné la Commonwealth Cup, le groupe 1 réservé aux trois ans sur 1200 mètres à Royal Ascot. Alors là, cette performance-là, on s'en rappelle quand même, c'était une victoire très très difficile à obtenir puisque isolé tout seuil, le long du rail extérieur, c'est quand même une performance absolument inhurissante. Oui, c'est ce qui le caractérise beaucoup, c'est-à-dire dans toutes ses courses, il partait devant, il était très très dur à la lutte. C'est un cheval très courageux. Il voyait physiquement qu'il se déplace très bien, un très bon mental. Un cheval très bien né puisque sa mère a produit six gagnants, dont trois Black Tapies et un gagnant de groupe 1. Sa mère est par pivotale, il lui ressemble beaucoup. C'est la lignée mâle d'Archangel et Acclamation, donc il a beaucoup de choses pour lui. On l'a soutenu avec des très très bonnes juments, des juments de la maison, des juments qui ont été achetés vraiment expressément pour lui, dont Hallucination, une Lope de Vega, sœur de Kala Haral, qu'on a achetée au frère Bertémer pour 200 000 euros, d'Alkaya, sœur de Dolnya. Voilà, donc il y a un vrai soutien du cheval. Qu'est-ce que, donc on attend impatientement de voir les premiers falls cette année, mais avant coup, quel serait le type de jument idéal à lui amener ? Je pense qu'il faut axer des juments de vitesse. C'est ce qui a marché avec Acclamation, avec Dark Angel, éviter peut-être trop les extrêmes, mais je crois que c'est plutôt des juments de vitesse qu'il faut privilégier. Et pour terminer, la question d'importance que tous les éleveurs se posent, à combien fait-il la monte cette année ? Alors là, cette année, il fait la monte à 8000 euros. On essaye d'avoir un tarif qui nous paraît juste pour un gagnant de groupe 1. C'est des chevaux qui ne sont pas faciles à avoir, et on a fallu se battre un peu pour l'acheter. Mais en tout cas, on y croit beaucoup et on va le soutenir jusqu'au bout. Merci beaucoup Mathieu. Pensez à Goldenord pour la saison de monde 2022 au Hara, de Montfort et Préau, Soumb.